en slow. Cette présentation se fera en slow French, c'est-à-dire en français à des bilans, afin que tout le monde puisse nous suivre aisément. Alors aujourd'hui, Elisabeth, avec un S en français, Elisabeth Vigée-Lebrun. L'artiste-peintre Elisabeth Louise Vigée-Lebrun voit le jour à Paris le 16 avril 1755. Son père est Louis Vigée, un pastéliste de renom, issu d'une famille de sculpteurs. Les nombreuses estampes produites à partir de ses dessins ont fait de lui un homme riche. La mère d'Elisabeth, Jeanne Messin, est une coiffeuse luxembourgeoise, quoiqu'un certain doute subsiste sur ses origines. Louis et Jeanne auront deux enfants, Elisabeth, l'aînée, puis trois ans plus tard, un frère cadet, Étienne, qui sera poète et dramaturge. Alors très vite, Elisabeth est mise en nourrice. Elle part ainsi pour Épernon, un village de basse Normandie. Elle grandit à la campagne pendant six ans, loin de ses parents. En 1761, la petite Elisabeth rentre à Paris. Elle découvre l'appartement de ses parents et rencontre pour la première fois son frère cadet, Étienne. Alors Louis Vigée détecte tout de suite en sa fille des dispositions artistiques. Il l'admet dans son atelier. Elle se met à dessiner avec des bâtons de pastel. Mais tradition oblige, quelques mois après son retour, ses parents la mettent en pension. Elle entre à l'école de fille du couvent de la Trinité, dans le faubourg Saint-Antoine. L'éducation d'Elisabeth y est limitée, études de la Bible, couture, les bases de l'écriture. En pension, elle ramasse du charbon pendant la récréation. Avec ce charbon, elle dessine des visages et des paysages sur les murs de l'école, ce qui lui faut parfois des réprimandes de la part des sœurs. Son père lui rend souvent visite. Il est admiratif devant les cahiers de sa fille remplis de dessins. Découvrant une esquisse représentant un homme barbu, il déclare enthousiaste à Elisabeth. Tu seras peintre mon enfant ou jamais il n'en sera. Après plus de quatre années passées au pensionnat, Louis Vigée veut sa fille auprès de lui. Et c'est ainsi qu'à onze ans, elle va enfin vivre avec ses parents. Son père sera son premier maître de peinture. Mais il forme aussi son esprit. Il lui apprend à se méfier des philosophes et du monde nouveau qu'il pressent en venir. Il est fortement attaché au milieu des artistes et des artisans et ne se sent pas d'affinité avec les castes bourgeoises progressistes. C'est un royaliste, un homme de corporation né dans un milieu qui vit bien sous le règne des rois bourbon. Elisabeth admire son père. Hélas, en mai 1767, un an à peine après son retour, Louis Vigée meurt subitement. Il avale une arête de poisson. La plaie s'infecte et il décède d'une septicémie dans sa 52e année. Inconsolable, Elisabeth se réfugie dans la peinture, le dessin et le pastel. Alors sa mère, une femme fort jolie, ne se raveuve que cinq mois. Jeanne épouse un riche bijoutier joaillé, Jacques-François le sèvre. Elisabeth, 13 ans, et son frère Étienne, 10, lui sont ouvertement hostiles. Mais cette union assure à tous la sécurité et l'aisance financière. Désormais, c'est le peintre Gabriel-François Doyen, un intime de la famille Vigée, qui va guider Elisabeth. Passionné par l'Antiquité, il est connu pour ses peintures de vastes dimensions. Doyen exhorte sa protégée à continuer dans le pastel et la peinture à l'huile. Il va notamment lui apprendre à charger la peinture sur une palette et à ne pas la gâcher. En 1769, alors qu'à quatre ans, Doyen lui présente le pasteliste et dessinateur Gabriel Briard. Lauréat du Prix de Rome comme doyen, Briard est membre de l'Académie de peinture et de sculpture. Il la reçoit parfois dans son atelier du Louvre et lui enseigne la composition. Les progrès d'Elisabeth sont ahurissants. Certes, elle bénéficie du soutien de doyens et de briards, mais en fait, elle reste une sorte d'autodidacte, car en tant que fille, elle ne reçoit pas l'éducation formelle des garçons. Pourtant, à quatorze ans, elle fait ses débuts professionnels et vend ses premières miniatures. C'est au Palais du Louvre où sont réunies les académies royales qu'Elisabeth fait la connaissance de Joseph Vernet. C'est un maître de son temps, surtout connu pour ses œuvres marines, notamment les paysages portuaires. Il accorde aussi une grande place au ciel et aux nuages. De Vernet, Elisabeth apprend les nuances de couleurs et les effets de transparence. Elle lui en restera toujours très reconnaissante. On le voit donc, dès l'adolescence, elle côtoie des artistes reconnus. Le peintre et dessinateur français Jean-Baptiste Greuse est également parmi ceux-là. Alors, il est admiré pour les extraordinaires expressions faciales qu'il parvient à transmettre sur le cannevas. À ses côtés, Elisabeth va copier de nombreux portraits du peintre. Durant cette période d'apprentissage, elle se compare, je cite, à une abeille qui vient butiner sur les tableaux des maîtres. Grâce à la bienveillance de la corporation des peintres, les portes du succès vont bientôt s'ouvrir pour Elisabeth. Et la belle et prometteuse jeune fille s'est déjà fait un nom, Mademoiselle Vigée. Elisabeth travaille avec acharnement. En 1770, elle n'a que 15 ans et elle peint son premier tableau reconnu. Il s'agit d'un portrait de sa mère. Cette œuvre, qui étonne par sa virtuosité technique, lance sa carrière. On commence alors à lui commander des portraits. Mais l'adolescente est sous l'autorité de son beau-père. Elle doit lui donner tout l'argent qu'elle gagne. Elle en éprouve un profond ressentiment. A la même époque, les parents d'Elisabeth déménagent rue Saint-Honoré. La jeune artiste vit donc dans une vaste demeure privée, en face du palais royal, où réside la future duchesse d'Orléans. Cette situation géographique privilégiée l'installe définitivement dans les cercles de la haute société parisienne. Et désormais, Elisabeth peint dans son propre petit atelier ou dans les salons privés de ses modèles. En octobre 1974, elle est accueillie avec enthousiasme à l'Académie de Saint-Luc, la Corporation des artistes peintres, dont son père, Louis Vigée, fut un membre assidu. Elle a maintenant 19 ans. En 1775, M. Le Sèvres, son beau-père, prend sa retraite. La famille déménage de nouveau, rue de Cléry, cette fois. Elisabeth s'installe avec ses parents dans une résidence luxueuse, l'hôtel Lubert. Cette adresse est loin d'être anodine. En effet, le restaurateur de tableaux et marchands d'art, Jean-Baptiste Lebrun, habite dans la même bâtisse. Malgré son jeune âge, 27 ans, c'était déjà un fameux collectionneur. Il faut dire qu'il a un bon pédigré. Il est l'arrière-petit-neveu du peintre Charles Lebrun, qui fut le portraitiste attitré du roi Louis XIV. Le jeune antiquaire est également un expert en peinture flamande. Très vite, Elisabeth s'intéresse à sa magnifique galerie. L'admiration est mutuelle. Jean-Baptiste tombe sous le charme et détecte immédiatement le talent de Mademoiselle Vigée. Il lui propose de devenir son agent. Elle accepte et il commence à exposer ses œuvres et à les vendre. Jean-Baptiste va rapidement succomber au charme d'Elisabeth. Il la demande en mariage. Partageant la même sensibilité artistique et désireuse d'échapper à son beau-père, Elisabeth accepte. Il se marie donc en janvier 76. Mais elle reste une femme indépendante et ambitieuse. Elle garde son nom de jeune fille Vigée, auquel elle rattache Lebrun, marquant ainsi sa singularité. Elle sera désormais connue sous le nom de Madame Vigée Lebrun. Les relations professionnelles de son mari et son sens aigu des affaires valent à Elisabeth une première commande prestigieuse. Louise de Bourbon, duchesse de Chartres, est touchée par la grâce et l'intelligence d'Elisabeth. Elle lui passe alors commande d'un portrait. Elle devient dès lors un appui formidable. Voilà Elisabeth désormais autorisée à travailler pour la cour du roi Louis XVI. Son ascension est donc fulgurante. Car deux ans plus tard, en 1778, la voilà appelée à peindre son premier portrait de la reine Marie-Antoinette. Elle va le faire d'après nature, c'est-à-dire en présence de son sujet. Une opportunité exceptionnelle, d'autant qu'à l'époque, Marie-Antoinette n'apprécie aucun des portraits que l'on a faits d'elle. mais pour la première fois, la reine est conquise. Elisabeth fera ainsi une trentaine de portraits de la reine au cours de sa carrière. Cependant, Marie-Antoinette ne posera en personne devant Elisabeth que pour trois portraits. De 1778 à 1789, Elisabeth va s'évertuer à affiner les traits de la reine, atténuant ses défauts. Ce qui l'intéresse surtout, c'est d'exprimer l'âme de sa modèle. Car ces tableaux sont surtout une évocation de la reine plutôt qu'une recherche parfaite de ressemblance. En peignant Marie-Antoinette, c'est d'abord une femme qu'elle souhaite dévoiler plutôt qu'une souveraine. Alors, désormais, Elisabeth est reçue dans les appartements privés de la reine. Une complicité va naître entre les deux femmes, d'autant qu'elles sont toutes deux mélomanes. Elles adorent chanter et ont un très beau filet de voix. Dans le salon musical de la reine, Elisabeth lui donne d'ailleurs souvent la réplique. Fort de ses succès, Elisabeth décide d'ouvrir sa propre école de peinture pour jeunes filles. C'est un fait rare pour une femme à l'époque. Elle acquiert un espace dans l'hôtel Lubert où elle vit et va y recevoir ses élèves. Sa demeure devient donc vite en vogue et son succès en tant que peintre ne fait que croître. quant à Monsieur Lebrun, c'est lui qui fixe dans sa galerie le prix des œuvres de sa femme. Ainsi, les tableaux d'Elisabeth sont parmi les plus chers de la place de Paris, entre 3000 et 24000 livres pièces. C'est considérable par comparaison un ouvrier gagne environ 80 livres par an. Quatre ans après leur mariage, Elisabeth donne naissance à son premier enfant. C'est une fille, Julie. Elle la surnomme avec affection Brunet. Ce sera sa seule enfant car si un autre bébé va naître, il mourra en bas âge hélas. Elisabeth va donc reporter tout son amour maternel sur Julie. Elle sera l'un de ses modèles privilégiés. Elle en fera de nombreux portraits. Alors, grâce aux activités d'antiquaire de son mari, Elisabeth acquiert une vaste culture artistique. Elle se passionne pour l'histoire de l'art. En 1781, elle accompagne M. Lebrun lors d'un voyage d'affaires en Belgique. Elle en profite pour découvrir les œuvres des grands maîtres flamands. Elle visite la maison de Rubens à Anvers et découvre l'œuvre intitulée Le chapeau de paille peinte sur panneau de bois. Elle est émerveillée. Elle va d'ailleurs devenir une spécialiste de la peinture sur bois. Cette technique a déjà pratiquement disparu à son époque. Pourtant, la surface si lisse du bois permet à Elisabeth d'obtenir des effets de transparence de la peau exceptionnels. On ne voit pas la touche de peinture, tout se fond et la peau semble prendre vie en fonction de l'angle et de la lumière. De retour en France, elle va s'inspirer de Rubens. Elle peint alors son fameux autoportrait au chapeau de paille. Cette toile, sa fraîcheur et sa radiance ont un succès extraordinaire. À seulement 27 ans, Elisabeth maîtrise parfaitement l'art des ombres et de la lumière. De nombreux portraits de femmes à chapeau vont suivre, notamment un portrait fameux, la comtesse Dubarry, dernière maîtresse en titre du roi Louis XV. Cette époque marque un tournant pour Elisabeth. Dans ses œuvres, elle va désormais privilégier les habits flottants et les étoffes légères. Elle peint les cheveux au naturel, non poudré. Un aspect bucolique, campagnard, ressurgit dès lors dans certaines de ses toiles. En fait, elle va de façon inédite affranchir les élites de leurs codes classiques de représentation. C'est à cela aussi qu'elle doit sa notoriété. Corseter les femmes de la noblesse s'ennuient. À travers les peintures d'Elisabeth, elle se libère. Alors, si Elisabeth peint surtout les femmes, elle fait néanmoins des portraits d'hommes. Étant très jolie, elle sait que les modèles masculins la regardent parfois trop fixement. Elle utilise alors une ruse leur demandant de regarder au loin ou vers le ciel. C'est ainsi qu'elle crée un style nouveau, celui de l'homme qui semble méditer perdu dans ses pensées. Et ce faisant, elle semble atteindre la profondeur intérieure de ses sujets tout en évitant leur concupiscence. Autre activité très lucrative, Elisabeth commence à peindre des copies de ses portraits de la reine. Les originaux restent propriétés royales, bien sûr. Les reproductions, elles, sont offertes par Marie-Antoinette à certains aristocrates. D'autres copies sont envoyées dans les cours d'Europe ou présentées à des ambassadeurs. Mais la réussite ne fait pas oublier à Elisabeth son rêve secret, être admise à l'académie de peinture et de sculpture de Paris. Y entrer, c'est l'assurance de voir ces toiles exposées dans les salons officiels aux yeux d'un large public de clients potentiels. Mais c'est difficile, car l'académie réserve seulement cinq places aux femmes. un autre aspect réglementaire lui barre la route de l'académie. Son mari est marchand d'art et l'académie interdit le mélange des genres. Cependant, à la demande de la reine, Louis XVI intervient et en 1783, il fait entrer Élisabeth Vigée-Lebrun à l'académie. C'est un privilège et une consécration, d'autant que sa grande rivale de l'époque, la miniaturiste et portraitiste Adélaïde, l'habit d'Higard est elle aussi sur le point d'être admise à l'académie. La même année, Élisabeth présente un portrait de la reine intitulé Marie-Antoinette à la rose. À la demande de la souveraine, elle la représente en chemise légère d'appartement. Ce manquement à l'étiquette provoque des attaques acerbes. Très vite, Élisabeth va recouvrir la reine d'une robe, ce qui fait taire les critiques. Mais cette mésaventure fait surtout du tort à la reine. On surnomme parfois à la cour l'Autrichienne. Quant à la notoriété d'Élisabeth, elle n'en souffre pas. Au contraire, elle ne fait que croître. Outre son talent d'artiste et son partenariat avec son mari, Élisabeth a un autre atout qui explique son succès. Elle est passée maîtresse dans l'art de la conversation les aristocrates détestent les longues séances de pause. Être une brillante causeuse est donc un avantage qui détend le modèle et crée une certaine complicité. Et c'est en parlant à un sujet qu'Élisabeth met à jour sa personnalité et cette intimité heureuse ressurgit magiquement sur la toile. En 1786, Élisabeth peint son premier portrait avec sa fille Julie, six ans. Il s'intitule « La tendresse maternelle ». Là encore, le succès est énorme. Pour la première fois, un enfant est peint à l'égal de sa mère en tant que personne sensée et sensible. Certes, Élisabeth s'inspire de la Vierge à l'enfant du peintre Raphaël, mais les représentations mariales sont de nature divine et annoncent un monde qui semble inatteignable. En se mettant en scène avec sa fille, Élisabeth rapporte le miracle de l'enfantement à un niveau humain. À une époque où la notion même de droit de l'enfance n'existe pas, la tendresse maternelle est en soi une véritable révolution culturelle, d'autant que, bien souvent, on ne représente en peinture que les héritiers mâles, établissant ainsi les lignes aristocratiques. On l'imagine bien par sa douceur la tendresse maternelle marque l'histoire de la peinture. Alors que la révolution française approche, Élisabeth est au sommet de la gloire. Mais son intimité avec la reine va lui être préjudiciable. des agitateurs jaloux et cruels l'accusent à tort de profiter du trésor royal. Dans la capitale, on distribue des pamphlets. On accuse Élisabeth d'être la maîtresse du comte de Calonne, ministre des finances. On lui prête aussi une affaire avec le comte de Vaudreuil, gouverneur du Louvre. Lorsque la révolution éclate, Élisabeth se trouve à Louvecienne chez Madame Dubarry. Elle s'apprête à peindre son troisième portrait. C'est alors que toutes deux entendent au loin le son du canon. Paris est assiégé. La situation se dégrade vite. On écrit des calomnies sur les murs de la demeure d'Élisabeth. On lui reproche de peindre une élite, le pouvoir, la légèreté insouciante. Durant l'été 89, elle n'ose plus se montrer aux fenêtres de son appartement. elle craint de sortir. Alors, le 6 octobre 89, elle prend une décision radicale pari. Elle s'habille en servante afin de ne pas se faire repérer. Elle prend avec elle sa fille Julie et sa gouvernante Mimi. Avec l'accord de son mari, elle part dans une simple diligence en direction de Lyon afin de rejoindre l'Italie. C'est un voyage risqué car les routes ne sont pas sûres et le chaos règne dans le royaume. Finalement, après huit jours de voyage, elle arrive à Lyon. Les travaux routiers entrepris sous le règne de Louis XVI ont raccourci de moitié le voyage. De plus, l'invention récente des roues à suspension a rendu le trajet plus supportable. avec sa fille et sa gouvernante, elle rejoint ensuite Chambéry en Savoie où elle se sent enfin en sécurité. Et c'est à la mi-octobre 89 qu'elle passe la frontière italienne. Son renom international et ses nombreux contacts font qu'à chaque étape, elle est accueillie avec bienveillance. Elle transforme ce voyage forcé en un grand tour italien. Grand tour que chaque artiste qui se respecte se doit de faire en Italie une fois dans sa vie. Après un passage à Turin, Parme et Bologne, elle fait un séjour à Florence. Elle y découvre les plus belles collections européennes d'œuvres d'art. Elle y présente aussi un autoportrait qui remporte un grand succès. En route vers la capitale italienne, elle s'arrête notamment à Sienne et à Pérouse. Elle arrive enfin à Rome en novembre 89. Elle a la joie d'y retrouver son ami, le peintre François-Guillaume Ménageau, directeur de l'Académie française de Rome. Il va s'assurer de rendre son séjour le plus agréable possible. Elle obtient des commissions qui lui permettent de vivre aisément. Le Vatican lui propose même de peindre un portrait du pape Picis, mais elle va refuser car le protocole lui aurait imposé d'être voilé face au souverain pontife, ce qu'elle considère incompatible bien sûr avec l'exécution d'une œuvre de qualité. À Rome, Elisabeth rencontre Angelica Kaufmann, la fameuse artiste-peintre néoclassique d'origine suisse. polyglotte et grande voyageuse, Kaufmann est annulée en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Elle possède une clientèle cosmopolite, ce qui n'est pas encore le cas d'Elisabeth qui a fait toute sa carrière en France. Les deux artistes se respectent mais ne s'apprécient guère, compétition oblige peut-être. Elisabeth pense pourvoir revenir en France au bout de quelques mois une fois la situation calmée. Elle est encore loin de se douter que son départ va se transformer en un exil de douze années. De Rome, elle décide visiter Naples et sa superbe baie. Elle y rencontre la reine de Naples, Marie-Caroline, soeur aînée de Marie-Antoinette. Elisabeth est très touchée par l'incroyable ressemblance physique des deux soeurs. elle va alors peindre un portrait de Marie-Caroline qui lui en sera très reconnaissante. À Naples, elle fait aussi la connaissance de la jeune et célèbre Lady Hamilton qui deviendra l'épouse de l'ambassadeur britannique Sir William. elle va peindre le portrait de Lady Hamilton ce qui lui vaudra là encore un grand succès. En femme d'affaires avisées, Elisabeth va en conserver une copie. Elle l'enroule précieusement afin de l'exhiber dans chaque ville italienne qu'elle traverse. Elle décide alors de visiter Venise. Elle est reçue par le baron Denon, un célèbre graveur français. Mais les splendeurs vénitiennes ne parviennent pas à calmer les moments de mélancolie qui assaillent Elisabeth. Elle se languit de Marie-Antoinette, de tous ses amis et accointances en grand danger en France. Pressée par les événements, Elisabeth doit quitter l'Italie. En effet, l'armée française vient d'entrer en Savoie et au Piémont. Elle se réfugie alors à Vienne. En tant qu'ancienne portraitiste de Marie-Antoinette, la famille impériale autrichienne offre sa protection à l'artiste française. Elle commence à peindre de nombreux portraits pour la cour et les ambassadeurs de la capitale. On apprécie tout particulièrement ses talents de coloriste. Effectivement, elle crée ses propres couleurs. Elle réduit en poudre des pigments qu'elle mélange elle-même avec des huiles cuites ou crues. Elle affirme d'ailleurs que la qualité et les tons de ses œuvres proviennent de la fraîcheur des couleurs qu'elle concocte. Car le problème de tout peintre du XVIIIe siècle, c'est que les huiles sèchent vite sur la palette. Elles sont donc rapidement gâchées. Ce n'est qu'en 1841, avec l'avènement du tube en aluminium, que les peintres pourront enfin préparer en avance leurs propres couleurs. Le tube d'aluminium sera donc en soi une véritable révolution. Mais à son époque, Madame Vigée n'en aura jamais l'usage. Depuis son départ du royaume, Elisabeth ne cesse de correspondre avec son mari resté à Paris. Alors qu'elle se trouve à Vienne, il lui apprend que son nom figure désormais sur la liste des immigrés établi par les révolutionnaires. Elisabeth réalise avec effroi qu'elle est bannie à perpétuité du territoire français et si elle s'avise de rentrer, c'est l'assurance de la guillotine. Hélas, la situation française se dégrade rapidement. Après l'exécution du roi et de la reine, la France entre dans le règne de la terreur. De 1793 à 1794, cette période sombre de l'histoire de France fait 40 000 victimes parmi le clergé, la noblesse et les royalistes. Elisabeth et son mari décident alors de divorcer d'un commun accord. Afin de ne pas compromettre la sécurité de son mari, il devient impératif de dissoudre leur mariage. Mais cette décision est financière également. Ce qui reste de leur fortune commune revient maintenant en droit à M. Lebrun. Elle ne pourra donc pas être confisquée par les révolutionnaires. M. Lebrun, qui s'est navigué dans les eaux troubles de la révolution, peut ainsi préserver leur capitale familiale. Au printemps 1795, Elisabeth décide de quitter l'Autriche à l'invitation de l'ambassadeur de Russie. À l'époque, toute l'élite française des immigrés considère la Russie comme une nouvelle terre de renaissance. Avec un passeport fourni par les autorités autrichiennes et des lettres de recommandation, elle part pour un long et périlleux voyage. Le périple est épuisant et risqué. Trois mille kilomètres de route. Berlin, Dresde, Potsdam, Rheinsburg, Konigsburg, Riga et finalement Saint-Pétersbourg. Elle y arrive en juillet 95. Nous sommes dans la dernière année du règne de la grande Catherine de Russie. Élisabeth et Julie s'installent dans un appartement situé sur la place du palais d'hiver. De leurs fenêtres, elles peuvent admirer la splendeur de la résidence impériale. Nul doute qu'une riche clientèle l'y attend. Elle écrit alors à Monsieur Lebrun afin qu'il lui envoie un portrait de la reine Marie Antoinette. Il s'exécute elle accroche alors dans son atelier et toute l'élite francophone de Saint-Pétersbourg se précipite pour admirer le portrait de la reine défeinte. Élisabeth conquiert l'aristocratie russe et quelques mois après son arrivée même la tsarine pose pour elle. L'artiste passe cinq ans à Saint-Pétersbourg de juillet 95 à octobre 1800. Elle considère désormais la Russie comme sa seconde patrie. En octobre 80 elle se rend à Moscou. Elle réside chez la comtesse Daria Petrovna Saltikova l'une des femmes les plus cultivées de son temps. Là encore grâce à l'amitié que lui voul la comtesse Elisabeth va vite développer une nombreuse clientèle. Pendant ce temps la situation politique évolue en France Napoléon est maintenant premier consul. Il met en place un régime autoritaire, ramène l'ordre et sonne la fin de la révolution. Et en l'an 1800, M. Lebrun, grâce à une pétition de 250 artistes, parvient à faire rayer le nom d'Elisabeth Vigée de la liste des immigrés. Elle peut désormais rentrer en France. Mais le mariage de sa fille va pour un temps encore la garder en Russie. En effet, Julie a décidé d'épouser Gaëtan Nigris, un jeune secrétaire impérial d'origine vénitienne. Écrasée par la personnalité de sa mère, Julie cherche à s'émanciper. Elle souhaite prendre racine, ne plus être traînée en permanence sur les routes d'Europe. Monsieur Lebrun et Elisabeth sont défavorables à cette union. Leur correspondance montre clairement qu'ils voient en igris un coureur de dot. Ils auront hélas raison. Brouillé avec Julie, Elisabeth finit par quitter la Russie, le cœur brisé et elle décide de rentrer en France. Le 2 janvier 1802, elle est accueillie à Paris par Jean-Baptiste Lebrun. Ils ne se sont plus vus depuis le 6 octobre 1989, un exil de 12 ans, 3 mois et 12 jours. Mais la capitale a bien changé. L'ancien monde qu'Elisabeth avait connu n'existe plus. Tant de ses amis sont morts sur l'échafaud. L'ancien régime n'est plus. Pour Elisabeth, c'est la plus grande civilisation du monde qui vient de s'évanouir. Une grande mélancolie va alors la pousser à refaire ses mâles. En 1802, elle part pour l'Angleterre. Elle va y retrouver une partie des royalistes français en exil, notamment le comte d'Artois, futur Charles X. Elle est aussi à la recherche d'une nouvelle clientèle que Paris ne peut plus lui offrir. Mais à Londres, la compétition est rude. La capitale anglaise compte à elle seule plus de 800 portraitistes. Cela ne la décourage pas et elle va passer trois ans en Angleterre voyageant entre Bath, Londres et Douvres et vendant ses toiles au prix fort. Elle fait la connaissance du jeune Lord Byron, 14 ans, dont elle dessine le portrait. Elle se lit d'amitié avec le peintre britannique Benjamin West, né en Pennsylvanie, soit dit en passant. Elle retrouve aussi Lélia Milton qu'elle avait connue à Naples 24 ans auparavant mais finalement trouvant la vie anglaise monotone et fade elle décide de rentrer en France. Elisabeth arrive à Paris en juillet 1805. elle a 50 ans l'Empire a été proclamé un an plus tôt. Elle reçoit alors commande d'un portrait de Caroline Murat sœur de l'empereur Napoléon et nouvelle reine de Naples. Elisabeth n'a pas d'autre choix que d'accepter la commission de cette reine parvenue. On s'en doute elle vit très mal la nouvelle société mise en place sous l'Empire. Elle regrette l'ancien régime une époque dit-elle où les femmes régnaient avant que la Révolution ne les détrône. En 1807 et 1808 souffrant des grosses chaleurs de l'été parisien elle décide de voyager en Suisse. Elle y rencontre la célèbre femme de plume Madame de Stal fille de l'ancien ministre des finances de Louis XVI le fameux Necker. Exilée dans le Vaudois au château de Copé Madame de Stal déteste elle aussi l'Empire. Et à Copé elle tient salon. Elle reçoit toute l'élite française et internationale en froid avec l'Empereur. Élisabeth va peindre un portrait de la fameuse romancière mais en femme avisée elle ne remet ses toiles à ses clients qu'une fois payée et Madame de Stal qui tarde à s'acquitter de sa dette devra donc attendre des mois afin que son portrait lui soit enfin remis. Mais en réalité à plus de cinquante ans Elisabeth est dégagée de toute contrainte financière. Elle se met alors à peindre des paysages alpins pour le plaisir. En 1809 Elisabeth s'installe dans le village de Louvecienne à l'ouest de Paris. Elle achète une maison de campagne à côté de la propriété que possédait la comtesse du Barry guignotinée hélas en 1793. Elle se souvient avec nostalgie des trois portraits qu'elle avait peints d'elle avant la Révolution. Dorénavant Elisabeth passe peu de temps dans son appartement parisien mais elle continue à tenir salon. Elle reçoit des artistes des aristocrates de la vieille noblesse et des hommes de l'être attachés à la cause royaliste. En 1813 Monsieur Lebrun décède. Il a 65 ans. Elle ne le voyait plus guère mais elle lui a gardé une certaine affection artistique car de lui elle a beaucoup appris sur l'histoire de la peinture notamment. En 1814 Elisabeth accueille avec joie la chute de l'Empire. Avec Louis XVIII frère cadet de Louis XVI les Bourbons remontent enfin sur le trône. On lui demande alors de restaurer bon nombre de ses anciens tableaux notamment les portraits de Marie-Antoinette. Ils sont réinstallés au Louvre à Versailles et à Fontainebleau. Mais les années qui suivent sont cruelles. En 1819 sa fille meurt à Paris dans la misère. Elle a à peine 39 ans. Abandonnée par son mari elle a sombré dans l'alcoolisme et s'est adonnée à la prostitution. Elisabeth parvient à la revoir un jour seulement avant son décès. Elle s'évanouit en retrouvant sa fille mourante atteinte de syphilis. Puis un an plus tard c'est son frère cadet Étienne Vigée qu'elle aimait tant qui meurt à son tour. À 65 ans Elisabeth cherche la sérénité. Elle se met à peindre des ruines des couchers de soleil le ciel et les nuages. Elle se rend dans les Alpes et dessine la vallée de Chamonix au pastel. Mais ses voyages se font de plus en plus rares. Elle préfère recevoir des amis à Louvecienne et se remémorer les belles heures de sa jeunesse. Elle se met alors à écrire ses souvenirs. En 1830 la France doit faire face à la révolution de juillet. Charles X est détrôné après une insurrection parisienne qui fait plus de mille morts. Louis-Philippe, dernier roi des Français, monte sur le trône. C'est le fils de la Duchesse d'Orléans, celle-là même qui avait ouvert à Elisabeth les portes de la cour de Louis XVI il y a près de 50 ans. Loin du monde, Elisabeth enseigne la peinture à ses nièces. L'une d'elles, Caroline de Rivière, s'installe avec elle à Louvecienne en 1835. Avec son aide, elle publie le premier tome de ses souvenirs qu'elle délie à la princesse russe Nathalia O'Rakine. Pour ce faire, elle va se servir de nombreuses lettres qu'elle avait écrites à son frère et à son mari lors de son exil. Ces missives représentent une source formidable d'inspiration. Sa dernière élève sera sa nièce, Eugénie tripier le franc, portraitiste comme elle. Mais peu à peu, la vue d'Elisabeth décline. Alors, c'est Eugénie qui écrit sous la dictée les mémoires de sa tante. Finalement, Elisabeth devient aveugle, puis elle succombe à une attaque cérébrale. Elle s'éteint le 30 mars 1842 à l'âge de 87 ans. À sa demande, elle est enterrée dans le petit cimetière municipal de Nouveau-Sienne. sur une colonne, on sculpte une palette et sous cette palette est gravée l'épitaphe dont elle a choisi les quatre mots « Ici, enfin, je repose ». Il nous reste d'elle 660 portraits et plus de 200 paysages. Son repos est bien mérité. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci. Merci.